Globalement, on est pour l'avortement pour trois cas qui sont évidents et qui relèvent d'un humanisme partagé par toutes les religions. Le premier, c'est le viol, le danger pour la vie de la mère, bien entendu. Il y a une primauté de la vie de la mère. Le deuxième étant le viol, car le viol est une négation du consentement de la femme et donc elle n'a pas à porter l'enfant de celui qui l'a violée. Là, je pense que personne ne pourra aller contre. Et puis quand on a un cas de malformation très grave, parce que même dans les malformations, quand on veut avoir un enfant, ce n'est pas un supermarché. On ne garde pas que les enfants, sinon on est dans un eugénisme. On ne garde que les enfants parfaitement en bonne santé. Mais effectivement, des cas pathologiques extrêmement graves qui font que l'espérance de vie de l'enfant, de toute manière, ne va pas être très longue et va être atroce pour l'enfant. Donc, mis à part ces trois cas, tous les autres cas d'avortement, on les appelle un avortement de confort. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire pour la femme, c'est douloureux, c'est compliqué. Mais c'est une manière de déresponsabiliser les femmes, parce que ça s'inscrit dans une logique où on cherche à décorréler le mariage de la procréation. Il n'y a pas dans la loi islamique et dans la littérature islamique, il n'y a pas une opinion qui est très claire. Il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs avis, avant 40 jours, après 40 jours, avant 4 mois, après 4 mois. Alors, cette différence des opinions, même dans la littérature du faqh, ça nous permet de prendre des pas et avoir du progrès dans ce sujet. Nous voulons élargir au maximum les possibilités légales pour que l'avortement puisse se faire au grand jour, l'interruption volontaire de grossesse pour être plus précis. Nous avons déposé dans ce sens une proposition de loi en tant que groupe à la Chambre des députés. Nous l'avons discuté en mai, en avril 78, nous l'avons déposé en mai 78. Elle a été, pas 78, pardon, 2018. Elle a été discutée dans la commission des affaires sociales, là où les questions de santé se discutent. Malheureusement, il y a encore eu une volonté de ramener ce texte vers le code pénal. Et donc maintenant, il y a une volonté de ramener cela à la commission de la justice. Nous allons continuer de nous battre pour faire en sorte que cela soit un texte autonome, qui concerne la santé, et que cela puisse permettre l'élargissement de ce qu'on appelle, pour notre part, l'interruption médicalisée. On appelle à l'abolition, à la dépénalisation de l'avortement, des relations sexuelles consentantes, des relations sexuelles homosexuelles, parce que ce genre de loi ne devrait pas exister maintenant et fait obstruction à l'évolution et au développement du Maroc. Nous sommes pour le respect des relations entre adultes, surtout quand elles sont pratiquées dans l'espace intime. Nous sommes aussi pour la légalisation de la pratique de l'avortement, pour ne pas que les femmes restent victimes de pratiques illicites et soient en danger. Nous sommes aussi pour que la société se tourne vers les mères célibataires et leurs enfants, leurs droits aussi. Nous sommes aussi pour que la société prenne en compte justement ces jeunes mineurs qui sont violés, laissés à elles-mêmes. Et nous sommes pour une société au niveau de laquelle on ne s'arrête pas au fait d'inscrire dans notre constitution un article qui parle de l'égalité totale entre les hommes et les femmes, mais pour passer justement à l'effectivité des droits et à ce que les Marocains puissent vivre dignement, sans hypocrisie, et avec des lois qui s'inscrivent dans notre temps et dans la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...